Marc, merci de prendre ce petit moment. C'est la 13e édition d'un tournoi Challenger catégorie 125 qui est d'ailleurs la deuxième plus grosse catégorie. C'est 175 les plus gros challenges. C'est nouveau. C'est de cette année si je ne dis pas de bêtises. Donc l'Open Quimper Bretagne Occidentale a vu le jour en 2011 et se joue au Parc des Expos. Non, écoute, je te corrige. Quand il a lieu en 2011, ce n'est pas au Parc des Expos. C'était dans un club à Crèche-Bouen. D'accord. Tu as commencé dans un club. Donc c'était vraiment un peu ils ont fait avec les moyens du bord parce que quand tu fais ça dans un club, dans une salle, tu n'as pas la place que tu veux nécessaire. Donc il y a du bricolage mais c'était très sympa. Oui, j'imagine. Ça a dû évoluer au fil des années. Exactement, oui. Toi, tu as été finaliste il y a 10 ans pile. C'est bien ça ? 2013, exactement. Tu regardes quels souvenirs ? Très bon. Moi, je le jouais à Aigut. Dès que je pouvais le jouer, dès que je n'étais pas dans les 100 premiers où je n'étais pas sur les plus gros tournois, c'est un tournoi. Moi, je privilégie les tournois en France et surtout en Bretagne. Donc j'en garde toujours un très beau souvenir. 2013, je fais finale. Je fais deux très bons matchs avant qui restent dans un coin de ma tête. J'avais battu en quart, si je n'ai pas de bêtises, Bautista. Et j'avais battu en demi-dart 6 avec un match à rebondissement, sans balle de match et avec une grosse ambiance. Donc de bons souvenirs de tennis stick et de soirée aussi là-bas. Tu faisais la bringue après les matchs ? On pouvait la faire, on pouvait la faire. Mais ici, ils aiment bien les Bretons. Tu étais du genre à boire des coups après les matchs ? Quand il y avait une défaite au bout, on pouvait. D'accord. Et tu disais, j'étais du genre à faire des tournois en France, t'éviter les déplacements en avion. C'était quoi l'idée ? Non, mais je trouve que les tournois sont organisés en France. C'est notamment pour les Français. Je trouvais ça bien. Et souvent, ils sont hyper bien organisés. Que ce soit Futur, tchal. Et puis après, les ATP 250, oui, n'en parlons pas. Mais les organisations étaient toujours très bonnes. Les lieux étaient bien. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller à l'étranger. Oui. Tu appréciais particulièrement le faire parce que tu es originaire de la Ligue de Bretagne. De Saint-Brigue, exactement. Tu es ex-37e joueur mondial. Tu faisais un mix dans ta prog entre tchal et circuit principal ? Comment tu faisais ? Oui, c'est ça. Après, il faut voir le calendrier. Après, si tu es dans les tableaux d'ATP 250, forcément, la priorité, c'est de les jouer. Mais là, tu vois, cette semaine-là, on a un bon tableau, avec des joueurs dans les 100 parce qu'il n'y a pas de 257 semaines. Après, ça enchaîne sur peut-être si je n'ai pas le cas dans la tête, mais il va bientôt y avoir Montpellier. Dans deux semaines. Retour d'Australie, on continue le dur indoor et ça enchaîne sur Montpellier. Il y aura aussi Marseille. C'est un bon calendrier. Ma priorité, comme je l'ai dit, c'était de jouer en France et jouer des tournois que j'aime aussi. C'est une bonne date ? C'est une bonne date ? C'est une bonne date, du coup, le tchal de Quimper à ce moment-là, comme il n'y a pas de 250 en face ? Oui, c'est une super date. Comme je l'ai dit, c'est qu'on peut récupérer des joueurs qui ont perdu tôt à l'Open d'Australie puisqu'on a lieu la deuxième semaine. Non, c'est une bonne date. Il y a une année, c'était très bâtard si je ne dis pas de bêtises. C'est qu'il y a eu l'ATP Cup qui a été mis en début d'année qui a décalé l'Open d'Australie d'une semaine, ce qui fait que nous, on est tombés sur la première semaine de l'Open d'Australie. Donc, impossible d'avoir des joueurs dans le sens. Je ne sais pas si c'est ici ou Rennes, je ne sais plus. Non, mais ça reste une bonne date. La deuxième semaine de l'Australie, c'est très bien. C'est la première année que vous vous êtes monté en 125 ? C'est la première année, oui. Et ça se joue à quoi ? Comment vous avez fait concrètement et qu'est-ce que ça change ? Ça change que tu peux attirer de plus gros joueurs parce que tu as quand même 125 points au vainqueur. Tu as quasiment 20 000 euros au vainqueur. Je pense que la priorité, c'est plus les points que l'argent. Ça va ensemble. Et tu vois, on a des joueurs comme... On devait avoir Quentin, donc on a perdu pour raisons personnelles. Moi, je ne le connais pas. Après, on a Greg Barère, c'est un habitué des lieux. Il a fait finale l'année dernière vainqueur il y a quelques années. Pause Pizil. On a des joueurs comme les jeunes, les jeunes futurs grands joueurs comme le Suisse Striker. Il y a Lucas Van Ache, Arthur Fils. On a un tableau qui est assez sympa parce qu'il y a un peu toutes les générations. Il y a des joueurs comme Lucas Pou, il y avait Pierre-Huguerbert, des joueurs qui veulent se relancer, qui ont été blessés, qui ont eu des passages un peu compliqués. Et puis, des futurs grands, j'espère. Tu vois, on se sert de ça. Il y a l'année du Covid, quand ça a repris, on n'avait qu'un père 1, qu'un père 2 et on a eu deux beaux vainqueurs comme Corda et après Nakashima. Donc, c'est sympa Roublev en 2016 aussi. C'est ça, Roublev, c'est super bien d'avoir ces joueurs-là qui sont passés par les challengers comme qu'un père et ça montre que c'est un tremplin pour encore le plus haut niveau, sachant que c'est déjà du haut niveau ici. Et avant de me dire comment vous avez fait pour monter en 125, quels sont les tenants, les aboutissants ? Lucas Pou, il a acquis, qui se refait un capital pour essayer de se relancer. Tu le sens comment ? Tu vois, il n'a pas beaucoup de rythme, il n'a pas beaucoup de match derrière lui, il a fait deux semaines à Bangkok et il a envie de repartir, c'est relancé. Donc, tu vois, la victoire d'hier lui fait du bien et j'espère que tout doucement, il va reprendre de plus en plus confiance, que son niveau ténistique va aussi prendre de l'ampleur et que j'espère qu'il va passer une bonne semaine, qu'il va aller loin ici. c'est tout le bien qu'il lui souhaite. Et donc, pour monter en catégorie 125 avant d'éventuellement aller chercher au-dessus, je ne sais pas si c'est votre objectif, qu'est-ce qu'il faut justifier ? Est-ce qu'il faut des critères en plus ? Comment ça va ? Il y a un cahier des charges que moi, je ne connais pas forcément. Moi, je ne travaille pas trop là-dessus, mais c'est forcément trouver d'autres partenaires parce que c'est un aspect aussi financier, ça demande beaucoup plus d'argent. et après, plein de petits critères à droite, à gauche, mais surtout, c'est l'aspect financier qui est important. D'accord. Donc toi, tu es ambassadeur, ton rôle, c'est de représenter l'Open sur le circuit pro et de garantir un plateau sportif relevé. C'est quoi tes trucs à toi pour attirer du beau monde ? Déjà, comme on en a parlé de la date, la date est hyper importante parce que si tu as une date, comme je t'ai dit, sur la première semaine de l'Australie, tu ne peux rien faire au niveau com ni tu ne peux absolument rien faire. Et je pense que, comme tu as dit, l'Open de Camper existe depuis des années. On a bien évolué dans les catégories et on a changé de site. Et je pense que du bouche à oreille, les joueurs entendent bien parler du tournoi puisque là, sur le site, il faut savoir que, je ne sais pas si ça arrive souvent sur des tournois de cette catégorie-là, on a quatre terrains sur place. Tu as un central, tu as un terrain de match et deux terrains d'entraînement. Donc les joueurs passent leur journée sur le site principal. Ils n'ont pas allé sur des sites extérieurs pour aller s'entraîner à droite, à gauche, prendre 15, 20, 30 minutes de voiture. Et ça, je trouve que c'est un plus pour le tournoi. Et puis, je pense, vu tous les joueurs qu'on a vus passer, le tournoi est passé en 125 000. ça attire forcément les joueurs. Et puis, nous, on est en relation avant le tournoi avec certains joueurs qui négocient des chambres supplémentaires. Si on peut mettre les joueurs dans les meilleures conditions, les aider au maximum pour qu'ils viennent, on va le faire. Mais le tournoi, je pense, ça fait ça. Ça comme au fil des années. Vous avez des minimums garantis pour les stars qui viennent ? Non, nous, on ne marche pas avec ça. Oui, c'est plus des conditions favorables pour certains qui demandent une chambre en plus ? Voilà, nous, on ne marche pas avec les garanties pour les joueurs, tout ça. Non, ça n'a jamais été la politique du tournoi. Ça ferait péter le budget. On s'en sortirait. Exactement. Oui, mais l'aspect financier est important. Il est super important. Mais ce n'est pas la priorité. On sait, comme je t'ai dit, on a une bonne date. C'est 125 000, on va avoir des joueurs. Et concrètement, ton réseau, est-ce que ça joue pour attirer des joueurs forts ou, comme tu disais, vous êtes dépendant de plein de critères qui fait qu'à la fin, tu n'as pas forcément la main là-dessus ? Si ça joue, il faudrait demander aux joueurs. Après, moi, je suis en relation avec eux qui me contactent à mon tournoi. J'ai eu Pouspizil, j'ai eu Quentin Alice. Mais je ne sais pas si après, mon nom fait que les joueurs vont venir plus ici qu'en Belgique. Après, ça peut dépendre aussi. Il y a 225 000 cette semaine en Belgique et ici. Et ils peuvent aussi voir les joueurs inscrits, les conditions. Parce que je pense à notre tableau et ce qui est exceptionnel, c'est que je crois qu'on n'a eu aucun retrait quand on a fait le tirage au sort du tableau final. On n'a eu aucun retrait. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Et puis, on a eu un peu à 180. Pardon ? Quentin Alice, non ? Non, mais quand je veux dire avant de faire le tirage, souvent, tu as le cut chute et on a pas mal de retraits. Oui, parce qu'on a perdu de jour, qui était sur place mais qui était malade. D'accord. On a eu Quentin, mais je veux dire, quand on a fait le tirage, la liste, elle n'avait pas bougé. Ok. Après, Quentin s'est retiré quand un jour après le tirage se rendait. Toi, ça fait combien de temps que tu es ambassadeur ? Putain, c'est... Donc, j'ai gagné en 2013. Ça fait peut-être 7 ans, 7 ans, 6 ans. Et demi, tu étais ambassadeur et j'ai joué encore. Ah oui, d'accord. Tu avais la double casquette. Depuis que tu es ambassadeur, l'année qui est sortie un peu du lot, vous avez fait le meilleur coup d'un point de vue sportif. Est-ce qu'il y en a une que tu retiens en particulier ? Laisse-moi réfléchir. Tu sais, c'est l'ensemble des années. Comme je t'ai dit, quand tu vois passer Corda, tu vois passer Rublev, on a voulu passer Tzitzipas aussi. Je me souviens qu'il y avait perdu sur Quentin Alice en demi, l'année où Quentin gagne. On a eu comme vainqueur Manarino et même quand Quentin battait Tzitzipas, moi, je trouvais que Tzitzipas jouait bien mais de là à faire la carrière qu'il a faite, je n'en venais pas. Je le trouvais bon mais sans plus, je vais être honnête, il était bon mais de là à être je ne sais pas combien il est mondial, il est 4, 5, je n'en sais rien. Mais non, c'est voir la réussite, c'est de voir passer tous ces joueurs-là qui se servent de Quimper comme tremplin et après tu les vois tous les matins on met la télé, on voit l'Open d'Australie avec hier c'était Rublev qu'on a vu, aujourd'hui, je ne sais pas Tzitzipas joue là ou… C'est super sympa de dire putain là ils sont passés sur nos cours ici incroyable. C'est une belle reconnaissance. Et dans un objectif de croissance, vous voulez aller chercher 175 ou il y a un nombre limité de tournois ? Je ne sais pas mais pour l'instant ça va rester à 125 et peut-être dans quelques années évoluer dans une nouvelle salle qui va se construire ici à Quimper, une aréna. Ok, j'ai regardé lorsque le tournois a commencé en 2011 il y avait 30 000 euros de dotation, aujourd'hui, en tout cas l'année dernière vous étiez à 45 000 parce que l'année dernière vous étiez encore 80. C'est ça. En 125, tu sais à combien passe la dotation ? Tu sais combien va coûter le tournoi ? Oui, déjà on peut dire le budget global. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je crois que c'est 600, 700 000 euros ou 700 000 euros qui sont généralement les directeurs jouent. C'est ça, c'est à peu près. Mais quand tu parles de dotation, tu parles de… Je crois que c'est l'enveloppe globale qui est distribuée en prize money aux joueurs. Je crois que c'est les 125 000… Je crois que quand on parle de 125 000 dollars, c'est un peu… Souvent les gens qui ne connaissent pas ils se disent le vainqueur gagne 125 000 dollars. Non, ce n'est pas ça, c'est la répartition je crois entre le tableau de simple et le tableau de double sachant que le vainqueur du simple, j'ai regardé, gagne à peu près 20 000 euros. Et un perdant du premier tour ? Je ne vais pas regarder, putain, c'est peut-être… Ah si, je crois que c'est 1400. D'accord. Je crois que c'est 1400 euros. Ok. Et en qualif, parce que vous offrez l'hébergement comme je crois c'est à peu près tous les tchats l'hébergement. Il y a en fait dans le cahier des charges maintenant quand tu passes en 125 000, il y a l'hébergement. De toute façon, il y a l'hébergement quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, si tu te mets en hébergement, bien sûr, nous, il a toujours été avec l'hébergement et tu as un repas soit le déjeuner soit le dîner d'offert pour le joueur sur le site. Et quand tu es en qualif, tu as l'hébergement ou pas ? Je ne crois pas. Mais peut-être en changeant de catégorie, tu peux peut-être l'avoir. La dure loi des qualifs. C'est ça et on est tous passés par là. On est tous passés par là. C'est perdre de l'argent pour après rentrer, se qualifier et en gagner quoi. Regarde, tu vois, Ivan Furness, il est père au dernier tour et bénéficie du retrait de Quentin Alice. Il est user, hop, il passe le premier tour. Il joue Calvin Emery au deuxième tour. Opportunité pour les deux d'arriver en quart sur un 125 000. C'est là où ça rapporte pas mal de points. C'est top de voir des histoires comme ça aussi. J'ai vu que la semaine, la place était à 6 euros, 12 le week-end et il y a un passe semaine à 50 euros. Le lundi, c'était gratuit. Lundi, gratuit. On essaye d'attirer beaucoup de monde. C'est un spectacle. On veut remplir la salle pour les joueurs, pour tout le monde. Tu as des chiffres d'affluence ? Non, moi, je n'ai pas à ce niveau-là. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Des millions de personnes de toute manière. C'est ça. Mignes partout dans le monde. Venez, venez. Non, non, non. Il y a des super matchs. Aujourd'hui, on peut voir Arthur Fils qui joue face à Roland Embrouwer qui a battu Pospizil. On a Furness, Evan qui joue le local de l'étape qui joue contre Calvin Emery. En soirée, à 18h30, on a Greg Barère qui joue face à Moreno. un Américain. Et pour finir, on a Lucas Pouille qui joue face à Denis Novak. Et puis, en journée aussi, on a Lucas Van Hache qui a gagné Roland Junior il y a deux ans qui est, je crois, 135e mondial qui ne fait que monter au classement. Il y a Arthur Fils aussi. Donc, il y a vraiment un super plat. Lucas joue Blancano, d'ailleurs. Lucas, oui. Lucas joue Blancano. Donc, il y a des super affiches tous les jours et à des prix vraiment accessibles pour venir en famille. Moi, je trouve ça top pour passer une journée tennistique. J'entendais dire que le modèle économique de tournoi Challenger était beaucoup plus viable que les 250 qui coûtent une fortune parce que la date à l'ATP coûte très cher. C'est beaucoup plus cher. Les chiffres, moi, je ne les ai pas. Si c'est Arzel, le directeur du tournoi qui organise ce tournoi-là, je pense qu'il ne le fait pas à perte. Si tu le fais à perte, à un moment donné, tu arrêtes, tu mets la clé sous la porte et tu arrêtes. C'est quoi. Et puis, c'est pour vivre aussi. Pour moi, c'est une semaine. Après, ils sont sur le montage avant, ils passent beaucoup de temps ensemble et puis c'est une équipe qui est en place depuis des années ou c'est une équipe jeune, dynamique et moi, je suis content chaque semaine de venir là. Je passe du bon temps. Il y a du boulot, mais je passe du bon temps. Trop bien. Si tu devais mettre une pièce cette année sur le vainqueur, tu dirais qui ? C'est dur ça parce qu'on en parle. Moi, j'aime bien Striker. Oui, Striker, oui. Puis en plus, il était dans le tableau de Quentin qui s'est retiré. Donc, le tableau est un peu plus ouvert. Le tableau du bas, il s'en manquait de respect au tableau du haut. Le tableau du bas est un peu plus fort. D'accord. Sachant que moi, je préférais qu'un Français gagne le tournoi. Le tournoi, de manière générale, a plutôt réussi aux Français. Je crois qu'on a compté il y a six vainqueurs français depuis que ça. C'est bon. Il est avec ses parents, Striker, ou pas ? Non, il est avec un coach. J'ai dîné un soir Dominique. Avec lui, j'ai eu la chance d'aller à Melbourne. et tu t'as parlé un peu avec lui ? Je l'ai sollicité hier pour une interview avec un journaliste et tout. Après, quand je le vois un peu dans les allées, tout ça, très réservé, il est très discret. Ouais, de 2002, il est... Je n'ai pas son classement. Il est vers les 120, non ? 120, 130, 120. Ouais, il arrive d'hommes. Et avec son... Au accent suisse-allemand, je pense qu'il a... Ça a bout d'entrée. Je le sens bien. Benoît Perk a fait First hier. Ouais. Est-ce que... C'est dur. Ouais. Tu le sens bien ? Il a essayé. Écoute, on voit qu'il fait des efforts sur l'attitude. Après, les gens peuvent penser qu'il ne joue pas, il ne s'accroche pas parce qu'il n'est pas comme on a l'habitude de le voir, mais je pense qu'il fait des efforts ou il essaie de se contenir. Mais il essaye. Il essaie. Il a une petite gêne. Il a eu, en fait, il a une gêne à l'avant-bras. Il a une bursite au niveau du poignet. Ça lui fait une gêne à l'avant-bras qu'il a gênée. Ce n'est pas une excuse, mais voilà, parce qu'il s'est retiré du double derrière pour le dernier double de la soirée hier soir. Non, mais il essaye. Il essaye. Ce n'est pas facile. Il n'est pas dans une situation très simple. Ouais, tu m'étends. Mais bon, ça fait partie de la vie du joueur de tennis. Tout n'est pas beau tout le temps. Moi, depuis juin, ça s'est arrêté. J'ai arrêté et je bosse maintenant au Tennis Club de Paris. D'accord. TCP. TCP, exactement. Tu connais. Tu es venu jouer au Padel. Ah oui, avec Giron Humer. Yes. C'est ça. Bon, très cool. Ça te manque un peu de… Tu matches encore ou plus du tout ? Écoute, tu vois, j'ai matché. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, il y a un mois et demi, mais je me suis fait une fracture au niveau de la Maléole. Ah, c'est moche. J'ai joué avec l'équipe 1 qui était en Pro B et j'ai beaucoup joué à cette… En fait, le samedi, j'ai fait un double avec Gilles, avec l'équipe 1. Oui. On a perdu au Super Tayac. Le lendemain, j'ai joué en plus de 45. Tu vois, j'ai fait beaucoup… J'ai beaucoup matché en peu de temps et le mercredi, je joue à 0, 1-0 break et boom, intense, fracture de la Maléole. Ah ouais, tu es allé trop fort, trop vite. Et c'est ma première intense, on va dire, même si l'entense en soi, elle n'est pas grave parce que je n'ai pas les ligaments touchés. Mes premières en torse en 40 ans depuis que je joue au tennis. Ah ouais. On va dire en 38 ans, ouais. Et tu aimerais repartir, faire des semaines sur le circuit en tant que coach ? Non, pour l'instant, j'ai choisi aussi parce que je n'aurais peut-être pu aller bosser à la Hauline dans le sud ou à Lyon, mais moi, je voulais un peu me stabiliser, un peu me fixer, ne plus trop voyager, mais peut-être que dans 4, 5, 6 ans, tu vois aussi comment les enfants ont grandi, peut-être, peut-être rebouger, repartir sur le circuit. C'est une éventualité. Et tu n'avais pas un fils qui joue au tennis ? Mon fils, oui, il s'appelle Noah, il est à 2, 6 ans et ma fille, elle est 15, elle a 11 ans. Et Noah, il est passionné. Il est passionné. C'est un dingue de tennis. Mais limite, il me saoule avec le tennis, il m'en parle tellement. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Et tu le sens, il a une belle marge ? Oui, il joue pas mal. Il joue pas mal. Mais c'est l'attitude. Après, quand je dis ça, ça fait rigoler beaucoup de personnes parce que je n'étais pas le plus gentil des joueurs sur le terrain notamment avec les arbitres. Mais donc, voilà, j'essaye de lui parler, de lui faire comprendre les choses. Et puis tu as un truc, c'est anecdotique, mais il adore. Son joueur préféré, c'est Demi-Nord. Ce qui peut être méga surprenant. Et moi, je trouve ça super. Parce que lui, il a des problèmes un peu caractériels. Et Demi-Nord, c'est un exemple à ce niveau-là. Le mec peut jouer 4 ans et pas dire un mot. Il a dû se régaler l'Australian. Exactement. Avec des qualités de tennis, il se régale. Il me raconte tous les points. Alors, je les ai vus, mais bon. Donc là, tu es en mode vie parisienne, plus tranquille. C'est ça. Exactement. Bon. Eh bien, la bise à tous leurs gars. Bonne édition 2023. Merci beaucoup, Max. Et à bientôt. Peut-être que l'année prochaine, on viendra. Avec plaisir. On pourra taper. On pourra taper. Allez, là, sur le central de ton frère. Vamos. Allez. Ciao, Marco. Ciao, Max. A bientôt. Ciao, ciao.